Hey salut à tous et à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel et oui parce que nous avons une nouvelle arme sur fortnite du coup l'arme exotique l'arc instable qui est vendu par raven et du coup on va aller voir directement l'emplacement du pnj et ainsi du coup vous montrer le gameplay de cette nouvelle arc donc de ce nouvelle arme tout simplement avec Bokouni qui est avec moi mais qui ne parle pas sur ce avant toute chose les potes n'oubliez pas de liker la vidéo de mettre un petit abonnement et du coup d'aller dans la boutique fortnite pour mettre du coup le code créateur du même nom donc Bokouni B-O-K-U-N-I sur ce let's go on va directement en jeu pour vous présenter tout ça bon alors les potos on est sur la carte et on se retrouve à côté de Sweetie Sand donc on est proche de Fort la Crêpe et proche de Coral Castle et oui tout simplement Bokouni a découvert le pnj qu'il fallait donc juste ici donc dans la petite maison il y a raven on va aller lui parler et du coup il y a le nouvel arc qui se vend directement à l'intérieur du coup vous parlez au pnj et du coup vous pouvez acheter l'arme pour 400 lingots il me semble donc je vais aller lui parler pour vous montrer directement donc voilà on a le nouvel arc donc l'arc instable donc vous pouvez voir il en reste trois donc sachez le il y a quatre du coup pièces en vente à chaque fois voire cinq si Bokouni on a acheté deux mais du coup vous pouvez l'acheter au prix de 500 lingots du coup là moi personnellement je n'ai pas assez effectivement voilà il en avait acheté deux comme je l'avais prédit donc on a cinq en début de game donc il va falloir très rapidement vous loot parce que sinon vous n'aurez jamais assez le temps du coup pour prendre les arcs petite constatation alors quand vous achetez l'arc ils vous fournissent qu'une seule flèche par arc ce qui fait que vous avez énormément peu en fait de munitions donc là je suis allé à côté du coiffure la crêpe pour aller looter des flèches histoire d'avoir un petit peu plus et là du coup on a un asset on va pouvoir tester un petit peu tout ça je sais pas du tout ce qu'il fait donc je vais essayer du coup de tirer sur Bokouni afin de voir s'il ya un effet particulier en tout cas là on peut voir qu'il ya une espèce de comme un arc électrique je ne sais pas ce que ça va faire au revoir ok j'ai l'impression que ça te fait c'est comme un arc à grenade répulsive en fait c'est un peu dommage c'est un petit peu nul mais finalement attend est ce que si je tire sous tes pieds ça te fait comme une grenade répulse ou pas ah non ok ok je viens de comprendre en fait regarder l'arc vous permet d'avoir en fait tous les arcs en même temps là juste avant du coup j'avais une arc donc j'avais un arc à grenade répulsive c'est pour ça que ça a tiré sur Bokouni ça l'a mis comme ça mais l'arc instable regardez maintenant là je tire et j'ai les grenades voilà vous pouvez voir hop j'ai les grenades là j'imagine que j'ai une grenade en honte de choc encore une fois effectivement là j'ai du coup un arc empoisonné vous pouvez voir voilà j'ai un l'impression que c'est vraiment aléatoire parce qu'il n'y a absolument rien qui se répète comme une boucle voilà regardez il n'y a aucune ordre logique parce que juste avant j'avais une enfin j'avais une grenade explosive maintenant j'ai une grenade empoisonné et techniquement là on a la grenade donc de choc ça en fait c'est vraiment aléatoire et c'est ça que j'aime bien en fait dans cet arc parce que c'est un petit peu au pif bon après faut avoir du coup le bon arc dans la bonne situation mais je trouve qu'en terme d'aléatoire ça apporte vraiment un bon gameplay dites moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en comment enfin ce que vous en pensez et moi honnêtement je trouve c'est pas mal regardez on a même l'arc enflammé donc on a bel et bien tous les arcs hein donc faut juste avoir un petit peu de chance et là du coup je viens de cramer la maison donc franchement je trouve ça pas mal ça dépend du coup de la sorte de la situation que vous avez mais au fur et mesure en fait vous allez voir tous les arcs mais en un seul ce qui fait que si vous êtes vraiment doué avec les arcs mais vous n'avez pas forcément la possibilité de crafter tout ce que vous avez besoin et bien finalement avec cet arc vous pouvez avoir tout en même temps et ou au pire des cas vous pouvez tester tous les arcs si vous venez si vous venez peut-être de commencer le jeu ou que vous n'avez pas encore eu tout ça et bien vous avez une occasion de tester tous les arcs sans avoir besoin de les crafter en fait donc moi je trouve ça c'est sympa donc personnellement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis c'est tout en tout cas moi je pense que ça va être la fin de la vidéo je vous souhaite du coup une bonne soirée n'hésitez pas à vous abonner à vous liker la petite vidéo et sur ce moi je vous dis ciao bye bye portez vous bien à de prochaines vidéos c'était écart ciao